Salut tout le monde, c'est Diablo et aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode 22 de Unisor Speed Boss Manstead et on est en pleine poursuite depuis à peu près 7 minutes. J'ai eu beaucoup de bol là, parce que l'Hers je pensais l'avoir prise. Il me reste deux barrages, quatre voitures à percuter, trois maintenant. Autant ne pas prendre de risques, ouais. On se dit ça, c'est un peu hors d'anti-journalité mais là j'en ai vraiment besoin. Est-ce que j'ai vraiment galéré la dernière fois ? Ne lâchez pas, nous voyons les renforts arriver. Ils seront là d'un moment à l'autre. Et lui là ? Je pense que je lui fonce dedans. Et puis attention à ça. Oh c'est un barrage lambda ça va. Ouais les barrages c'est fait, ils n'ont plus qu'une voiture à percuter. J'arrive où il vient me bloquer lui. Voilà c'est bon. Tout est rempli. En tout cas il leur a échappé. Ils sont vraiment revenus. C'est vraiment tendu de leur échapper à ce niveau là. On va passer par là. On va aller vers le stade. Allez, suivez gros. Ils font chier. On s'est vraiment tendu de leur échapper. C'est bon. Je frôle de très près l'arrestation là. C'est vraiment tendu. Je pense que je vais vous faire une petite compilation de mes fails. Précédents. On se pense que celui-ci soit le bon. Surtout que là il n'y a pas d'enfants en tout. Il y a des bugs aussi. S'il y a des bugs aussi ça ne va pas le faire. Allez, 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 allez. Putain, c'est pas possible. De toute façon la char est sur moi. Ah ça c'est pas les flics de deux coups qui feraient ça. Là c'est vraiment tendu. J'ai tendu. Allez, on va leur échapper. Allez, on va aller. Il y a un barrage. On va l'éviter. Voilà le campus. Il y a un barrage. On va l'éviter. Il est entré au barc. Il y a un peu de loin déjà. C'est mieux que rien. Il y a un petit coup. Il me lâche. Nous sommes sur notre réserve de carburant. Il nous reste peu de temps de vol. Si on arrête. Ici Bravo 2-5. Nous avons mis en place un barrage. Tentez de l'amener vers notre position. Aux unités de renfort. Le véhicule a été vu dernièrement en direction de l'air. Par l'échangeur de Camden. Il faut verrouiller un secteur d'environ 10 blocs. Attendez les instructions. Bien reçu Centrale. Ici Bravo 2-5. Accompagné de 4 unités. Nous allons verrouiller le secteur. Nous allons verrouiller le secteur. Bon ben enfin. Je suis content. Sans plus j'ai fait les deux. J'ai fait également les objectifs précédents. Enfin du numéro 7. On ne l'a pas compris. Donc là c'est génial. Une bonne chose de faite. Pour ce qui est des primes. C'est fait. Il ne reste plus que ce petit radar. C'est pas grave. Allez on va faire la petite course. On est parti. Alors les courses on a pas mal. C'est vrai que la dernière fois j'avais un peu. J'avais beaucoup galéré. Sur les courses. Notamment le fameux drag. J'étais repris à 5-6 fois. Et puis récemment. Le contrôle à montre. J'avais pas installé le moteur. Et même sans ça. J'avais fait un petit peu n'importe quoi. Je pense qu'il aurait eu moyen que je gagne. Même sans l'amélioration. Donc il faudra que je le refasse. En tout cas les fixes c'est bon. Ca c'est réglé. Il n'y a plus à. Il n'y a plus à sans soucier pour le moment. Donc on remarque que le bruit du moteur a changé aussi. Ca c'était quand même un bon point à l'époque. Que tout ce qui est bruit de moteur. Etc. C'est assez bien retranscrit. Surtout le. On l'entend. La différence entre. Entre une Mustang et. Et la excuse du début. Et la excuse du début. On l'entend. 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 de. Une histoire speed. Par rapport à The Crew. Euh. J'ai toujours ma team. On l'entend. On a le Technium. Un petit. Qui est un Technium. Qui n'est pas essentiellement basé sur The Crew. Mais disons que c'est un petit peu. Le jeu auquel on joue assez souvent. En ce moment. la team elle recrute toujours la team se nomme Technium T-E-K-N-I-U-M on a un site technium.fr et on cherche toujours du monde des gens qui seraient aptes à rejoindre les rangs alors il ne faut pas nécessairement avoir The Crew même si la plupart de nos membres le possèdent, moi y compris mais également sur d'autres jeux comme il y a Rust même si on est peu présent pour l'instant on a des serveurs qui tournent à vide donc on va arrêter le financement des serveurs là on a du monde qui joue aussi à CS à quoi d'autres comme jeu il y a Star Wars Battlefront aussi il y en a quelques-uns qui vont le prendre The Crew en termes de jeux de voitures il y en a qui ont aussi projet de cartes même si c'est simulation il y a d'autres d'autres jeux aussi auxquels on pourrait s'amuser Trackmania puis d'autres jeux que vous possédez vous et que nous on ne possède pas forcément vous pouvez quand même les proposer on a un forum dédié sur le site un forum privé pour les membres donc il n'y a pas de soucis vous pouvez faire des suggestions pour améliorer la team ou quoi on dispose d'un TS où on est souvent dessus on est très souvent dessus on est on est une bonne dizaine disons le franchement voilà on est pour la team on est une vingtaine mais disons qu'on est une bonne dizaine chaque soir au moins maintenant vu qu'il y aura une case sortie à être connecté le soir sur le TS donc il y a une bonne ambiance voilà par contre par rapport aux critères de recrutement on ne recrutera pas n'importe qui on cherche des gens des personnes déjà matures si possible également qui possèdent plus de 18 ans même si bon on va dire qu'à partir de 16 ans ça peut être possible mais il faut vraiment prouver que vous êtes mature que vous êtes pas chouiné 24-24 à raconter votre vie ou quoi même si bon on est aussi des humains donc on raconte aussi notre vie mais disons que voilà on est surtout axé sur le délire sur un petit moment de détente le soir après une journée de boulot au lycée voilà en ce moment on est sur The Crew c'était des bons délires peut-être que je vous ferai des vidéos d'ailleurs d'ici peu une soirée typique Technium sur The Crew voilà voilà pour la Technium petite parenthèse je vous mettrai le lien je vous mettrai le lien du site dans la description vous trouverez toutes les infos dessus de toute façon il faut vous inscrire c'est une validation faite par les admins des inscriptions donc vous recevrez un mail de confirmation quand ça sera validé et à partir de là vous aurez accès au forum aux informations concernant le TS le TS principal et le TS de secours au cas où le forum surtout principalement le forum n'est pas vraiment vivant pour l'instant même si on essaie de propos des choses pour rendre un petit peu la communauté enfin la team on est plus une team plus une communauté et on essaie de rendre la team un peu plus vivante un peu plus active parce que ces temps-ci elle était un peu morte un peu morte on disait qu'il y avait peu d'activité et bref ça je pense que on va en ficher un peu quoi qu'il en ait on se marre bien de temps en temps ça fait pas de mal ça va mieux là déjà même si c'est pas le même que j'avais fait dans la précédente vidéo allez on enchaîne les péages ça tombe bien il y en a encore bon bah comme je l'ai dit après après le numéro 6 les courses je les fermerai plus je ferai ça en off tranquillement quand j'aurai le temps je fais les poursuites et encore ça dure pas trop longtemps si j'arrive à faire deux parties de vidéos pour une poursuite ça va encore mais au delà d'une heure et une heure trente quand même je pense que ça va être un peu long et pour vous et pour moi et surtout pour vous je pense je pense surtout filmer les différents protagonistes qu'on affronte les cutscenes évidemment même si bon histoire 4 pas 4 pas 3 pas 1 quart c'est c'est du typical course de rue bon c'est quand même le premier NFS qui incorporait des cinématiques les cutscenes c'était plus des BD avec du blablabla derrière puis demain aussi il y avait quelques cutscenes mais c'était plus des cinématiques sur l'ordinateur mais c'était pas vraiment des personnages des acteurs qui étaient incrustés dans un fond vert enfin bon récemment je me suis acheté du cahier solde d'automne sur steam je me suis pris 2-3 jeux à moins de 5 euros il y a un undercover que je n'avais jamais fait donc je sais qu'il y a un peu pourri que c'est pas le meilleur de la série d'NFS mais pourquoi pas faire un petit dido découverte dessus je n'ai jamais eu l'occasion d'y jouer je ne pense pas qu'il fait un lettre je vais juste voir un peu ce que ça donne faire l'histoire en off histoire de me dire voilà j'ai fait l'unifor speed d'un undercover pareil pour The Run je ne l'ai jamais fait pareil pour la série simulation de NFS les shift 1 et 2 j'ai déjà essayé mais je n'ai pas vraiment accroché par contre ça peut être pas mal peut-être faire des vidéos dessus il faut juste que je retrouve le jeu dans mon bordel que je le réinstalle pas bon il n'y a pas que NFS dans le jeu de voiture on peut nous faire une petite vidéo des temps sur Burnout Paradise j'avais parlé il y a quelques vidéos de ceux-là de faire la suite de Carmageddon la réincarnation que je n'ai jamais eu l'occasion de tester je l'ai acheté depuis qu'il est en préalpha il est sorti depuis quelques mois il y a eu un gros patch il y a 2-3 semaines je crois un gros patch de 7Go pour améliorer tout le jeu pareil pour Nescar Game les papas de Flat Out d'ailleurs Flat Out Ultimate Carnage c'est un des jeux que j'ai pris j'aimerais bien m'y faire un petit délire bon les flics sont de nouveau présents il faut que je les ressem il est fort il est fort les flics les flics les flics je sais pas si c'est une zone de non il n'y a rien ici je sais pas pourquoi il y a un parking à moins que à l'époque de Nesforspeed Mossfantid ils avaient déjà prévu Nesforspeed War ça c'est fort probable que ça ça me paraît un peu bizarre qu'il y ait des parties où il n'y avait rien des sortes de parking des sortes de sur la map on voit des petits renfoncements aussi qui n'ont pas de zone pour se cacher ça veut dire c'était prémédité Nesforspeed World le free to play sur Nesforspeed qui importe les maps de Mossfantid Carbon et plus tard c'est un cropo aussi en Nesforspeed 2 c'est déjà prévu pareil apparemment il y a un nouveau Nesforspeed c'est un successeur de World apparemment ça je ne suis pas vraiment sûr c'est Nesforspeed Edge je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'est un free to play qui pour l'instant n'est disponible que pour les coréens qui reprend un peu les récents Nesforspeed entre Mossfantid Revols L2015 je crois que c'est un mix de D2 même si la map je pense que c'est surtout celle de Revols après la vidéo qui a été trouvé dessus je crois que c'est parce que en Corée ils n'ont pas eu la Nesforspeed donc je ne sais pas pour l'instant c'est un peu flou sans doute ce que j'ai vu sur la vidéo du dernier Nesforspeed c'est une déception c'est un peu un effet watchdog c'est beaucoup pub mais pour un contenu assez maigre au final bon j'aimerais bien qu'il peut mettre en verrouillage un lèche de l'endroit il s'agit de suspect toujours en code 6 on va prendre le monde de l'exploration on finit les courses enfin on poursuit plutôt les courses ouais 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 bon réglage ça il me parle des réglages que maintenant alors qu'on les a accès depuis le début même si on n'avait pas toutes les pièces pour le faire mais bon je pense que ça ça ne sert pas à grand chose dans un arcade de modifier les réglages comme ça je pense pas que la physique changera grand chose je dois être habitué à jouer les fast speed sans rien toucher allez cette fois c'est la bonne je pense que ça va être un peu plus simple que sur le moteur c'est mieux que les 0.21 que je faisais au début faut pas fail c'est forcément c'est déjà hop lé par contre je vais passer par là voilà pour ce que j'avais à dire quoi dire de plus si ce n'est que je suis un peu pressé de firme ça me fait un peu suer que ça ait traîné en longueur j'aurais pas dû faire la petite pause que j'ai fait pendant les vacances d'été j'aurais peut-être dû continuer les vidéos si j'avais pu finir de GTA City sans suite de Mossfantid il y aurait poursuivi avec d'autres les plays un peu plus intéressants je pense voilà il y en a une petite course après je vous laisserai là qu'est-ce que je peux faire ou le drag je le ferai dans l'année on va faire les chronos, enfin les radars ça y aura les sprints, l'élimination et le drag les trucs entre guillemets court voilà c'est parti de rose le gâchis le gâchis c'est parti de grâce ok c'est parti ça En termes de jeu aussi, il faudrait que je finisse Borderlands, le premier C'était peut-être une vidéo détente Je continue à avancer dans l'histoire, je suis plus très loin de la fin je crois Il faudrait quand même que je joue les DLC aussi, j'ai jamais découvert, j'ai jamais vu Pareil pour Borderlands 2, il faudrait que je finisse Ça c'est un de mes gros soucis, le problème c'est que les jeux, j'ai tendance à jamais les finir Sauf les jeux auxquels je suis vraiment accroché Allez, pour vous, petit bonus, une dernière course quand même Ah voilà Ça pousse, bon, c'est un sprint Il y a encore une belle lutte du début Bizarrement c'est les plus cheatés, enfin les plus boostés Il y a une corvette je crois Ah ça c'est une MX-7, RX-7 Là en parlant des RX-7, c'est un bon point pour The Crew Je reviens sur The Crew, oui Ils ont commencé à incorporer des japonaises Enfin bon, il y a la BRZ et la Mazda RX-7 En plus de la date seule qu'on avait eu au mois de septembre je crois Enfin septembre Donc ça va, ils écoutent la communauté Ça prend du temps mais ça écoute quand même la communauté Ça évolue dans le bon sens Par contre pour les fast-speed, j'espère vraiment qu'il sera bien optimisé pour PC Même si bon Je suis agrément spoil le scénario Enfin le moins d'histoire Ce qu'on m'a dit c'est qu'une fois que tu as fini le jeu Enfin l'histoire C'est assez vite quoi, il n'y a pas grand chose à faire Surtout en mutu joueur, il n'y a pas vraiment de réel lobby mutu joueur C'est une question de personnalisation apparemment C'est pas aussi fast et complet que c'est dit Bon, j'ai échoué Mais c'est pas grave Je vous laisse quand même la course Je vous dis à la prochaine, c'était Diablo Salut Salut